Bonsoir à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui qui n'était pas prévue, mais suite à un tweet et à une réponse que j'ai pu voir sur Twitter, cela m'a fortement agacé, je vous préviens, si vous voulez voir une vidéo de bonne humeur, eh bien ça ne sera pas pour cette fois-ci, c'est parti, générique, on enchaîne très vite. Donc je me baladais sur Twitter comme tous les jours, et j'ai pu voir une réponse à un tweet de ce fameux Laurent Alexis que je vous parle souvent, je commence vraiment à croire que Laurent Alexis est dans ma tête, ou alors se fait-il qu'il aurait une caméra ou un micro chez moi, car à chaque fois que je vois un de ces tweets ou alors une réponse sur Twitter, je pense la même chose, et cela, je vous le dis sincèrement, me réconforte, car des fois je crois vraiment être le seul à penser ce que je pense, et à être totalement fou. Et donc Laurent Alexis répond à un tweet de Léo Lerocher, vous savez c'est ce jeune qui travaille avec Charles Gave, et bien cette personne que je ne connais pas du tout, a lancé sa propre chaîne YouTube, et qui, à l'heure où je vous parle, possède déjà 6000 abonnés, alors qu'une seule vidéo est mise en ligne, et la première vidéo, et bien vous allez retrouver Charles Gave, bien sûr, et Piri vous rougeront en duo. Et Laurent Alexis va tout simplement exprimer sa frustration face à l'entre-soi permanente à laquelle on assiste dans la dissidence, dans la résistance, ce sont toujours les mêmes, soit ils sont dans un parti, ou alors ils quittent ce parti pour créer le leur, soit parce qu'ils ont envie d'être le chef, soit parce qu'ils n'ont pas réussi ailleurs, et finalement sur YouTube, ou dans la vie politique du camp national, et bien vous voyez, toujours la même, toujours issus du même parti, du même milieu, qui vont vous raconter les mêmes choses, utiliser la même communication, et ils ont tous un point commun, c'est la défaite. Ils perdent partout, perdent depuis des années, mais ils se recyclent. Donc soit, par exemple, si vous prenez Florian et quelques-uns de ses fidèles, et bien ils étaient au front, du front ils créent les Patriotes, vous prenez un Kuzmenovic, il était avec Mélenchon, il a créé République souveraine, déjà rien que le nom, ça pue la défaite. Vous avez un Charles-Henri Gallois qui était à l'UPR, qui crée Génération Frexit, là vous avez ce Léo qui est avec Charles Gave, et qui se dit, comme tous, qui sont le filon, et bien je vais créer ma propre chaîne YouTube, et puis avec tout le réseau, je vais rapidement avoir mes 10, 20, 30, 40 000 abonnés, voire plus, et comme tout le monde, je vais améliorer sensiblement mon confort, et commencer à gagner très bien ma vie, pour au final, ne rien dire, inviter les mêmes personnes qu'on a déjà vues sur toutes les chaînes YouTube, sur toutes les télés, sur toutes les radios, vous raconter les mêmes choses, et d'ailleurs, il le dit très très bien, en répondant à un tweetos, il va lui répondre, et bien moi et les invités seront des personnalités du milieu identitaire, souverainiste et politique, toujours les mêmes, l'entreçoit les mêmes personnes que nous voyons depuis 10 ans, les mêmes personnes qui nous font perdre depuis 10 ans, on va avoir le droit aux mêmes blagues, aux mêmes anecdotes, à la même communication, tout ça ne marche pas, tout ça ne prend pas, élection après élection, nous ne prenons que des bananes, nous ne faisons que perdre, aucune personnalité n'arrive à rassembler les Français. Alors que je le répète, un Français sur deux ne vote plus, la France n'a jamais été dans la merde, autant que maintenant, les Français n'ont jamais été autant dans la difficulté, et ils continuent malgré ça, les Français, à ne toujours pas voter pour nous, que ce soit à droite, les souverainistes, les identitaires, peu importe la partie du camp national que vous préférez, ils ne veulent pas voter pour nous, pour deux raisons, les personnes et la communication proposée, quand vous regardez une des grandes personnalités sur différentes émissions, sur différentes vidéos YouTube, eh bien vous allez avoir le droit aux mêmes blagues, aux mêmes phrases, travailler en amont pour faire plaisir aux fans, à l'adhérent, au gogo, pour montrer qu'il sait être incisif, que lui, il ose dire des choses, il ose vanner, il ose tailler, alors que finalement, il ne prend aucun risque, alors que finalement, le quotidien des Français ne change pas, et que même la situation est de pire en pire. Sincèrement, je suis Macron, je suis le système, je rigole, pas c'est une telle nullité. On dit souvent que Macron se défend très bien, mais a-t-il vraiment besoin de se défendre bien ? Qu'on voit la faiblesse de la résistance, qu'on voit la faiblesse de notre famille politique, de notre camp, nous sommes incapables de sortir des chantiers battus, ce sont les mêmes personnes. Je vous invite à aller à quelques endroits, à Paris, dans les beaux quartiers, vous allez retrouver les mêmes personnes. D'ailleurs, si je prends ce Léo, il sera avec qui ? Avec Julienne Brienne, qui est une influenceuse, qui travaille sur Sud Radio, sur l'incorrect, qui passe son temps à boire des pommes de bière, et à refaire le monde, et à remettre la faute sur le fameux immigré, qui est la cause de tous les maux de la France depuis 40 ans, que dis-je depuis 2000 ans, bien sûr ? J'en ai ras-le-bol, comme Laurent Alexis, de cet entre-soi permanent. Je l'avais déjà dénoncé à mon égard, lors de mon premier live, qui m'a valu 30 minutes de discussion, où je devais me justifier par rapport à un live. Je vous rassure, je ne me suis pas justifié pendant les 30 minutes, je l'ai laissé parler, j'ai dû prononcer trois phrases, je ne comptais absolument pas, d'une part, me justifier, et en plus de ça, c'est mal me connaître, généralement, je ne me justifie de rien du tout, et encore moins de ma liberté d'expression sur YouTube. Ce sont toujours les mêmes, qui viennent des mêmes parties, des mêmes écoles, du même endroit, qui vont dans les mêmes restaurants, dans les mêmes bars, et ensuite, toutes ces personnalités ne comprennent toujours pas pourquoi les Français ne votent pas pour eux. Arrêtez de prendre les Français pour des cons, les Français se rendent très bien compte que vous êtes tous les mêmes, que vous venez du même milieu, que vous avez finalement le même intérêt. Tous. Car je ne vois pas pourquoi on serait en République bananière, dans une République des amis, où l'argent fait tourner tout le monde, et que seulement nous, seulement notre camp politique, notre famille politique, seulement nous, on ne serait pas touchés par la cupidité. C'est normal. Nous sommes le camp du bien, de la liberté, de la bienveillance. Ça suffit. Et le pire, c'est que cette personne a déjà 6 000 abonnés. Et avec les entretiens qui vont arriver, il va grimper à 10, 20 000 abonnés très très vite. Je n'ai rien contre cette personne. Le problème, il n'est pas là. C'est l'entre-soi qui tue notre camp politique. C'est la communication molle qui tue notre camp politique. Ce sont les mêmes personnalités, les mêmes personnes, aux mêmes endroits, depuis 10 ans, qui tuent notre famille politique. Les Français ont adopté nos idées. Ils ont compris pour la plupart la preuve. Ils ne votent plus. Ce n'est pas parce qu'ils ne s'intéressent plus à la politique. Ils ne votent plus contre les personnes qui représentent cette politique. C'est ça que nos leaders, soit, n'ont pas compris ou font semblant de ne pas comprendre parce que, de toute façon, il y a encore des milliers de gogos prêts à cliquer, prêts à voir leurs vidéos, prêts à faire des dons, prêts à prendre leurs cartes de membres, prêts à se sacrifier week-end après week-end, à coller toute la nuit, à se réveiller à 5 heures du matin. Et en plus, ce qui est honteux, j'ai entendu à droite, où ils disent que les Français sont des abrutis, comme dirait Zemmour lors d'une réunion privée, que les Français sont des analphabètes. Eh bien, cette petite musique est aussi arrivée dans la famille souverainiste où on peut entendre depuis quelques semaines, Florian l'a dit à TVL, j'ai entendu aussi du Poignan, dire que les Français, que nous ne sommes pas assez courageux, eh bien, de la part de responsables politiques qui, eux, ne risquent rien du tout, contrairement aux militants de base qui vont se faire virer de son travail, qui vont se faire virer de sa banque, qui vont perdre ses amis, certains, leurs familles, pour leurs idées politiques. Eh bien, eux, osent traiter les Français de ne pas assez courageux, parce que, eux, ce sont des gens qui estiment qu'en faisant leur travail d'hommes politiques, qu'ils sont courageux. Est-ce que, quand un plombier vient changer votre chiotte chez vous, vous lui dites qu'il est courageux ? Non, il fait son travail. Il a un CDI, il est payé 1 500 euros par mois pour changer votre putain de chiotte. Ce n'est pas du courage. Encore heureux qu'un mec comme Florian, nous, Poignan, ou qui vous voulez, fasse leur travail. Ce n'est pas du courage. C'est leur boulot. Moi, quand un client m'appelle pour un service, encore heureux que je lui donne son service. Je ne suis pas courageux. Je fais un travail. S'il vous plaît, arrêtez d'insulter les Français. S'ils ne votent pas pour vous, s'ils ne veulent pas vous suivre, peut-être que c'est vous le problème. Sauf que l'entre-soi, ça les empêche de prendre du recul, de comprendre le pourquoi, du comment. alors on va continuer avec les mêmes formules, parler des mêmes sujets qui n'accrochent personne. Je m'excuse d'avance parce que c'est vrai que je ne suis pas très positif ce soir. Je tourne très tard. Ce n'était pas prévu que je tourne cette vidéo. Un poids de franc avec vous. Il est 2h du matin. J'en avais déjà parlé de cet entre-soi. J'en ai plein le cul. On a une équipe de bras cassés pour mener une révolution. On n'y arrivera jamais. Il est loin le temps où des hommes comme Leclerc et de Gaulle existaient. Maintenant, on a des Charles-Henri Galois, des Rémitels, des Kuchmanovic, des petits mecs. Le système a des petits mecs et nous, nous avons les nôtres et quelque part, nous le méritons car nous passons notre temps à les glorifier alors qu'ils n'ont obtenu aucune victoire. Car je ne sais pas pour vous, mais moi, dans mon quotidien, aucun changement n'est apparu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne soirée à vous. Ciao.